Dimitri, je vous cite ou je vous paraphrase dans un texte publié ce matin chez nous. Il y a des conservateurs qui sont en train de mesurer la longueur de leur limousine. Est-ce qu'ils ont raison d'être aussi confiants? Non, non, parce qu'il y a deux règles et c'est les règles sur lesquelles je reviens toujours. Premièrement, une semaine en politique, c'est une éternité. Et numéro deux, les élections comptent. Vous savez, ces mêmes députés conservateurs, certains du Québec, il y a un an suite à la victoire de Pierre Poilièvre, étaient des bonnes sources journalistiques pour critiquer M. Poilièvre. Aujourd'hui, ils disent que c'est la meilleure personne pour battre Justin Trudeau. Pourquoi? Parce que les sondages aujourd'hui, hier et au courant de l'été, il y a un nouveau sondage qui est sorti à Bacchus qui donne une avance de 14 points à M. Poilièvre. Mais non seulement ça, dans toutes les régions du pays, M. Poilièvre est en première place, sauf au Québec où le bloc demeure toujours en première place. Hommes, femmes, M. Poilièvre est devant M. Trudeau. Jeunes, moins jeunes, vieux, plus vieux, vraiment vieux, tous en première place pour M. Poilièvre. Mais ce n'est que des sondages. Mais ce que je devrais dire, puis je connais M. Poilièvre depuis 20 ans, c'est quelqu'un qui est ultra-discipliné. Il parle du coût de la vie. Il parle des déficits inflationnistes. Il parle et il dit que moi, je vais régler la crise du logement en construisant plus de maisons, en donnant des incitatives aux municipalités. Il est en train potentiellement de se faire le champion de toutes les souffrances, des malheurs et des difficultés que voient toutes les générations. Je n'ai jamais vu dans mon vivant, Sébastien, je conclue rapidement, je n'ai jamais vu dans mon vivant, même quand M. Mulroney était premier ministre, quand M. Harper était premier ministre, de voir les plus jeunes, les 18 à 29 ans, d'habitude, ce n'est pas des conservateurs. On est tous d'accord avec ça. Mais ce n'est pas une question de conservateur ou libéral. M. Poilièvre est ultra-discipliné et il incarne leurs préoccupations. Donc, M. Poilièvre a parlé de tout ça ce matin, en effet, quand il s'adressait à ses militants à l'ouverture de ce congrès. Et il s'est un peu gâté aussi ou fait plaisir en attaquant ses adversaires politiques. Écoutons le chef conservateur. Que fait M. Blanchet? Il est en Espagne! Ils se battent pour la souveraineté de Catalogne! Vas-y parler à 1000 personnes au centre-ville de Québec pour leur demander leur priorité. Combien vont dire que leur priorité principale, c'est la souveraineté de Catalogne? Zéro! Et ce n'est pas juste lui qui fait des voyages chez Justin Trudeau et est en Inde! Oh, mon Dieu! Et Stéphane Guilbeault, il est en Chine! Stéphane Guilbeault, il l'a appelé Stéphane Guilbeault quelquefois dans son discours. Stephen Guilbeault, évidemment, le ministre de l'Environnement. OK, Françoise, vous comprenez quoi, donc, de l'état des lieux au Parti conservateur? On a l'impression qu'ils sont gonflés de confiance avec les sondages. Avec cette clipe-là, je dirais qu'ils sont gonflés à bloc, mais probablement avec raison, parce que Dimitri le dit bien, les sondages sont bons. La cote de popularité de Pierre Poilièvre, c'est probablement l'indice le plus frappant, parce qu'il n'y a pas si longtemps, les gens qui ne l'aimaient pas étaient plus nombreux que ceux qui l'apprécient. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et si les partis d'opposition ne s'enlignent pas rapidement, bien, ils vont laisser la recette bien prise, là, et ça va être difficile à défaire. De l'entendre s'exprimer en français, d'avoir ce congrès-là, cette convention-là à Québec, ça me rappelle un peu Stephen Harper quand il était allé à Québec, tendre la main. Ça me rappelle Jack Layton aussi, qui avait courtisé le Québec à la planche pour réussir à aller chercher... Ça avait bien marché pour M. Layton, mais ça n'avait pas si bien marché que ça pour M. Harper. Non, mais il y avait quand même eu sa victoire, il y avait eu quand même quelques sièges qui sont maintenant des sièges solides pour le Parti conservateur. Il le reste à développer, je ne dis pas que ça va se faire demain matin. Mais quand on regarde les chiffres, oui, le bloc trône en tête au Québec, mais si vous regardez par rapport aux chiffres antérieurs, c'est pas mal du surplat. C'est 33, 32, 31. Ils sont toujours un peu dans cette mouvance. Si on commence à voir le Parti conservateur à faire d'autres gains, parce que les Québécois ne sont pas différents du reste du Canada, en passant dans des places à plusieurs, les gens souffrent, les gens ont de la misère à payer l'hypothèque avec la hausse des taux d'intérêt, se trouver des appartements, l'épicerie, etc. Alors le discours de Pierre Poilièvre rejoint beaucoup de gens. Même la chicane sur le tramway, ça divise à Québec. Vous êtes là, vous, Sébastien, moi, je suis un peu loin de Québec, mais on en a des échos jusque par chez nous, alors que nous aussi, on s'apprête à s'enligner vers quelque chose du genre, puis qu'on va commencer à connaître les coûts, puis les dépassements, etc., on aura peut-être d'autres genres de discours. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada